Musique de générique Une figurine assez massive Une figurine qui appartient à Maurice De la chaîne Youtube G2D Que j'ai proposé de peindre Donc c'est une figurine Qui va nécessiter beaucoup de travail On va voir tout ça Presque en détail tout à l'heure Donc là j'ai augmenté le niveau de peinture C'est du Tabletop Plus J'appelle ça Parce qu'il y a énormément de travail D'effectué On va voir que c'est une figurine qui va tirer Plutôt sur le cartoon Dessin animé On va directement passer aux couleurs de base Donc effectivement L'univers Arcadia Quest est un peu Style Toons manga Donc on va essayer de respecter Tout ça On va prendre bien sûr de Lusha Ptybone pour la chemise Et j'ai pris du Goblin Green Pour la peau Parce que c'est bien sûr Petit clin d'oeil à Frank Einstein On va passer ensuite à du Laser Brown Pour le pantalon Ensuite Necromancer Clock Sur les chaussures Et les cheveux Alors pour passer ensuite à du Fenrician Gray Pour l'intérieur de la bouche Donc je précise que ces peintures sont toujours diluées Avec de l'eau On va passer maintenant à du marron jaune Pour tout ce qui est dents Et ongles Donc là je passe rapidement Comme j'ai dit Les couleurs de base On n'ira plus sur les détails Donc je précise que là effectivement J'avais oublié Deux peints de l'eau Du pantalon Bon c'est rectifié C'est juste pour vous montrer Un petit rappel Donc de la bonne imagination de gore Pour Pour tout ce qui est Alors c'est une espèce de fermeture de chemise Je vois trop J'appelle ça des croix Enfin bref Du style Legendra Pour le pantalon On va ensuite utiliser De l'échine gray Pour les parties métalliques On va essayer de faire du métallique Non métallique Comme on appelle ça On va prendre du Furbrone Pour la ceinture Et ensuite On va passer à du Demonic Yellow Pour le ceinturon De Franck Donc j'ai pris du Caledor Sky Pour le socle J'ai oublié de filmer Vous m'excuserez Mais voilà Peinture diluée toujours On va passer au Shade Avec du Dark Tone Pour l'intérieur de la bouche Pour ensuite Pour mettre du Shade De la même couleur Sur les cheveux Sur les ongles Pour bien marquer On va dire Le surlignage On va prendre du Soft Tone Pour tout ce qui est couleur De fermeture de chemise Ainsi que pour marquer les ombres En dessous De la chemise Et des bras Puis du coup Finalement J'ai décidé De remplir de partout Parce qu'après J'ai une autre idée D'éclaircissement On va prendre du Dark Tone Et du Soft Tone Pour cette fois-ci Assombrir Le dessous de la chemise Donc des bras Pour marquer Comme je disais tout à l'heure Cette ombre On va prendre du Strong Tone Pour le pantalon Et la ceinture Donc tout ça Afin d'obtenir Une couleur beaucoup plus sombre On va mélanger du Dark Tone A la couleur précédente Donc Soft Tone A raison de deux gouttes Pour qu'il y ait toujours Cette couleur marron Mais un peu plus assombrie Avec le noir Et là on va le passer En dessous du pantalon Pour toujours marquer ses ombres Et par la suite On va passer maintenant Aux éclaircissements Qui ont pris énormément de temps C'est des couches Et des couches successives On va prendre du Goblin Green Alors là je ne montre Que les étapes Mais c'est de la peinture Très diluée Que je passe successivement Pour à chaque fois Éclaircir la peau Donc là on va éclaircir Encore avec du Nécrotique Flèche Mélangé au Goblin Green Donc voilà On regarde sur ma palette humide Ce que ça donne Et là pareil Des couches Et des couches Et des couches Donc ça prend Oui je me répète Mais ça prend beaucoup de temps J'ai dû mettre à peu près 3-4 heures Pour faire la peau Là pareil On va rééclaircir de nouveau Alors là je montre Que le visage Et le nez Mais j'ai fait aussi Les mains Donc là c'est C'est sur la fin de peinture Pour pas trop trop Que ça dure trop longtemps Les prises de vue Mais pareil Donc visage Et mains Éclaircissement Couche et couche Très diluée Tout le temps Pour donner cet aspect De peau On va compléter Par un Glaze Waywater Green Donc pour lier Les couleurs entre elles Pour créer ce fondu Un petit peu Un petit peu cartoon Un petit peu Un petit peu dessin animé Pour qu'il n'y ait pas Trop trop de détails Qu'on peut le voir Sur certaines figurines Là vraiment C'est fait esprit Donc là on va prendre Du Ceramite White Pour le contour des yeux Parce qu'après Je vais y mettre Je vais faire les yeux De Frank Et donc J'ai besoin De cette couleur blanche Pour la couleur rouge Qui viendra dessus J'ai fait un petit Brossage à sec De Fenris & Gray Ça sera le seul Là je vais éclaircir Les ongles Et ensuite Je vais remélanger Avec du blanc Pour éclaircir de nouveau Donc vous voyez C'est toujours On part du sombre Vers le clair Toujours dilué Pour créer ce fondu Et puis on va s'occuper Des dents aussi Donc là on va prendre Du rouge carmin Pour les yeux Que j'ai fait Et puis repasser Un petit peu Sur les fermetures De chemise Allez on va prendre Du Red tone Et du dark tone En shade Pour marquer Le contour des yeux Pour assombrir un petit peu Ainsi que Les espèces de Sparadrap Qui ferment la chemise On va prendre On va prendre ensuite Du jaune mat Qu'on va repasser Sur le ceinturon Pour l'éclaircir On va prendre ensuite Du rouge Et du jaune Pour faire Une espèce d'orange Claire Qu'on va passer Sur le Fermeture de chemise Pour éclaircir Donner de la lumière On va petit à petit Mélanger En rajoutant un peu Plus de jaune Pour marquer un peu plus La lumière Ainsi Que sur les yeux Donc là on a fait Les boucles de chemise Et les yeux On va de nouveau Réclaircir Pour créer un dégradé Donc on va tirer un peu plus Au fur et à mesure Sur le jaune Au niveau des mélanges Pour terminer avec un jaune pur Au niveau des yeux Bien sûr On va mélanger du blanc Pour faire une petite pointe De lumière Au niveau de la pupille De l'oeil Donc là je pense que Ça ira bien comme ça On passe à du Cassandra Yellow Pour lier toutes ces couleurs Pour créer ces fondus Je pense que j'en ai terminé Avec les yeux On va passer maintenant A l'éclaircissement Des fermetures Des boucles de chemise Je ne sais toujours pas Comment ça s'appelle Voilà Petit à petit On va créer cette lumière On va prendre du Dark Tone Pour marquer cette fois-ci Les creux de la figurine Pour faire ressortir Les couleurs Donc là je fais une petite retouche Au niveau de la ceinture Que j'ai éclairci avec du blanc Voilà Pour créer ce Symboliser la lumière Qui vient du dessus Alors là je reprends Mon shade noir Que je vais Passer en surlignage Sur le petit F De Franck De sa boucle Allez on va passer au gris neutre Premier empire Pour repeindre tout ce qui est métallique Et chêne Donc des couches successives De même couleur Très diluées On va prendre une fene Ricciane grey Pour éclaircir Ce gris neutre Je changerai en cours de route Je changerai en cours de route Ça c'est à l'inspiration Après Donc je vais éclaircir encore un peu plus Toujours des couches successives De la même couleur Très diluées Alors quand je dis couches successives De la même couleur C'est toujours la même chose On éclaircit par couche Et par couche Et par couche De même couleur Donc là je vais prendre du blanc Pour faire la même technique d'éclaircissement En multicouche Là j'ai décidé de repasser Sur du gris neutre Premier empire Comme je disais tout à l'heure J'ai décidé de changer Ça ne me convenait pas Voilà en cours de route On peut changer Donc gros processus Réclaircissement en multicouche De la même couleur toujours Je précise En traçant des fins de traits Sur les bordures Pour symboliser la lumière Voilà Puis D'aller du haut vers le bas Comme je le fais là Pour symboliser la lumière Qui vient frapper de face Et qui crée cette espèce De petit triangle Allez on passe à la chemise Avec l'Ushab T-Bone Donc plusieurs couches Plusieurs superpositions De couches De la même couleur Diluées De façon à obtenir Cette teinte On va ensuite Prendre du laser brown Qu'on va mélanger Avec de l'Ushab T-Bone Pour cette fois-ci Un petit peu assombrir Le dessous de la chemise De façon à marquer Les ombrages Et différents plis De cette chemise Nous allons ensuite Prendre de la Ceramite white Et mélanger A l'Ushab T-Bone Pour éclaircir Toujours Même technique Multi-couches Superposer Les unes sur les autres Jusqu'à obtenir La teinte voulue Donc il y a plusieurs passes A chaque fois On va prendre du soft tone Pour mélanger Un petit peu Avec de l'eau De façon à essayer De créer un fondu Au niveau des ombres Au niveau des plis Et en dessous De la chemise Allez on va passer Maintenant aux éclaircissements Donc on va mélanger Le blanc Avec l'Ushab T-Bone Et on va faire Toujours Des couches successives Jusqu'à obtenir La teinte voulue Donc voilà Là je pense Que c'est assez éclairci Sur le dessus On va prendre Du furbrone Maintenant Pour peindre Tout ce qui est Ceinture Et genouillère Une espèce de tissu Rapiessage On va prendre Du marron jaune Pour mélanger A ce furbrone De façon à éclaircir Les zones de ceinture Sur les arêtes Plus particulièrement Voilà Pour obtenir Une espèce de fondu De lumière Toujours bien diluée On va faire maintenant Les genouillères aussi Alors j'appelle ça Des genouillères C'est du tissu Rapiécé Et petit à petit Bien sûr On va monter Dans l'éclairage De façon à Aller un peu plus Sur les arêtes Toujours diluée De façon à ce que La peinture se fonde Là maintenant Je vais prendre Du skeleton bone Pour éclaircir De nouveau Voilà Ça crée En séchant Ça crée Des fondus Alors bien sûr Toujours Je rappelle Je me répète Plusieurs passes 5-6 passes De la même couleur Diluée On va prendre Du soft tone Pour lier Tout ça Toutes ces nuances Entre elles Et nous en aurons Terminé Avec la ceinture Et les genoux Allez on passe Au pantalon Avec du laser brown Donc toujours Pareil Même technique Superposition De couleur diluée De façon à éclaircir Petit à petit Donc on veille A ne pas aller Dans les Dans les plis De façon à ne pas Recouvrir Les ombrages On passe maintenant A du marron jaune Qu'on va mélanger Au laser brown Pour éclaircir De nouveau Peinture Très diluée Cette fois-ci On remonte Un peu plus Pour marquer La lumière Donc on ne peint Pas en dessous Du pantalon Donc toujours Pareil Superposition De couches 5, 6, 7, 8 Passes De façon à fondre Les couleurs On va prendre Du soft tone Justement Pour harmoniser Tout ça De façon A créer Ces dégradés Voilà On va petit à petit Éclaircir De nouveau Et de plus en plus Haut sur le pantalon De façon à essayer De créer un dégradé Au niveau De la lumière De la lumière Voilà Plusieurs couches Toujours Très très diluées De façon à faire fondre Les couleurs Entre elles Donc ensuite On va passer A de l'uchat De l'uchat Petit bonne Pour de nouveau Mélanger La couleur Déjà mélangée Vous voyez On part du plus sombre Au plus clair De façon Éclaircir Donc voilà J'en ai un petit peu Terminé Avec ce pantalon On va lier tout ça Avec du soft tone Et on va passer ensuite Aux chaussures Donc je vais prendre De l'échine gray Pour éclaircir Les chaussures Sur les zones Qui me paraissent Recevoir la lumière Je vais prendre Du green nut Premier empire Que je vais mélanger A cette échine gray De façon à créer Ce dégradé Qui va aller Bien sûr Du plus sombre Au plus clair Sur les arêtes Et les zones Qui me paraissent Bien sûr Les plus adéquates On va prendre On va prendre ensuite Du ceramic white Pour de nouveau Éclaircir La couleur Précédente Qui était déjà Éclaircie De façon à faire Des petites touches Alors là Désolé pour le cadrage Des petites touches Sur Sur les chaussures De plus en plus Petites Voilà On va essayer De respecter un peu On va dire L'ambiance Toons Il y a souvent Des petits jeux De lumière Comme ça Et on va terminer Tout ça Avec du dark tone Pour lier Toutes ces couleurs Nous en avons presque Terminé avec cette figurine On va attaquer Le socle Maintenant Allez c'est parti Pour de la bad on black Pour tracer le contour Du socle Ainsi que simuler Les dalles Sur le dessus Alors à savoir Que je ne possède pas Le jeu Donc je ne savais pas Trop comment peindre Ce socle C'est pour ça Je l'ai peint bleu A la base Je me réfère Aux tuiles existantes Donc on va essayer De s'en approcher A commencer Par de l'abomination De gore Donc je vais le mettre Sur deux dalles On va essayer De faire ça En trompe l'oeil Voilà je vais prendre Du marron jaune Pour sélectionner Des autres dalles Un petit peu éparses Voilà il ne faut pas Que ça soit tout rassemblé Je vais prendre ensuite Du fenrician gray Voilà donc toujours diluer Mes peintures Là il y a eu Plusieurs couches Je me répète Du zandridust Pour terminer Les dalles restantes Donc voilà J'en ai terminé Pour la base Je vais prendre De l'abadone black Pour tracer Un petit peu Des craquelures Des petits traits Par ci par là Pour symboliser La pierre Qui a craquelé Je vais ensuite Prendre une fenrician gray Et du ceramide white Pour cette fois ci Éclaircir les contours Apporter un petit peu De lumière Sur ces dalles En trompe l'oeil On va en prendre Maintenant Du marron jaune Qu'on va mélanger Avec du jaune De façon à faire La même chose On va éclaircir Au fur et à mesure Avec un petit peu De blanc On va ensuite Prendre Donc le zandridus Qu'on mélangera A du skeleton bones Sur les arêtes Avec quelques petites touches A l'intérieur du socle Toujours par couche Successive Et pour terminer Cette figurine On prendra Du jaune Qu'on mélangera A l'abomination de gore Et pareil Tracer Au fur et à mesure Un éclaircissement Jusqu'à atteindre Presque un jaune Et bien tout cela Est parti au vernis mat En bombe Et j'en aurais terminé Avec cette figurine Relativement massive Comme vous pouvez le voir En comparaison Avec une figurine De zombicide Donc j'ai été obligé D'augmenter Mon niveau de peinture De façon à créer Ces ombrages Car sur une figurine Aussi grosse On verrait les traits Au niveau du pinceau Donc je rappelle Que c'est des couches Sur des couches Sur des couches De même couleur Et ensuite On éclaircit Et on remet des couches Et des couches Et des couches Donc voilà Ce qu'il crée C'est dégradé Bah écoute Maurice j'espère Que j'ai pas poussé Le bouchon Un peu trop loin Pour faire référence A une pub Que cette figurine Te plaît En tout cas Moi j'ai pris Énormément de plaisir A la peindre Je n'avais jamais peint De figurine version Toons avant Bah écoutez J'espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker A me poser des questions Et puis le prochain Tuto de peinture Sera consacré A un dragon De descente Toujours de mon ami Maurice On va se retrouver Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao ciao